Musique de générique Musique de générique Je sais plus ce que c'était comme date mais peu importe Donc les bots m'indiquaient que je devais épargner Shiala Il me semble que c'était à 16% Euh à 16 bots pas à 16% Je sais plus combien ça fait en pourcentage Mais je crois qu'il y avait 8 bots dans l'autre Il y avait 8 bots pour la tuer Donc euh Ouais ça doit être 75, 25 Bon en tout cas Pour des raisons de Pour pouvoir m'en sortir plus facilement au montage Je vais cliquer sur noble sentiment Dans 3, 2, 1 Maintenant Les colons vont avoir besoin d'aide Et la vôtre leur sera précieuse Merci commandant Que la réussite vous accompagne Et voilà Vous avez réussi Le taurien est mort Et nous pouvons commencer la reconstruction Sans compter que nous sommes à l'abri Des menaces d'exogénie Ferro s'est redevenu une petite colonie sans intérêt Merci commandant Hop Alors excusez moi si Vous entendez quelques petits bruits de cuillères qui bougent C'est parce que je bois mon café en même temps Je mange également un petit peu Alors Ça ne sera pas facile mais nous rebâtirons cette colonie Oui vous la rebâtierez Vous avez guéri la plupart des malades Ça prendra du temps Mais ils s'en remettront Merci T'as rien pour le fias J'espère qu'exogénie ne fera pas deux fois les mêmes erreurs Enfin on nous envoie de l'aide Il était temps Nous allons tout rebâtir Que faire d'autre de toute façon Ouais Et toi Merci encore Ces données me seront très précieuses dès que je serai parti d'ici Je ne me souvenais même pas que j'avais été lui donner ces données Il est temps qu'on nous laisse gérer cette colonie à notre manière J'espère qu'exogénie a retenu la leçon Ouais Exogénie a intérêt à nous envoyer les fonds promis J'espère que nous allons pouvoir vivre en paix maintenant On s'en sortira Ça sera dur Mais on s'en sortira J'ai résisté J'ai lutté Mais chaque pensée autonome déclenchait une douleur atroce Oui Ok j'allais rester en vie malheureusement Je vais faire tout mon possible pour aider la colonie C'est bien J'ai honte de la souffrance que ces pauvres gens ont enduré Ok donc tout ça c'est des questions que je l'avais déjà posées Au revoir Au revoir commandant Et bonne chance Donc le Attendez J'avais à m'accoucher Je sais même pas si c'est par là qu'on sort Mais je vais mettre un petit peu de temps à A retrouver un petit peu ce que je dois faire etc Parce que là ça fait vraiment longtemps Je sais que j'avais prévu un itinéraire prévu de Enfin j'avais prévu un itinéraire précis plutôt Dans ma tête Mais ça fait tellement longtemps Je sais même plus Je sais même plus ce que je comptais faire précisément L'edra Je n'aurais jamais pensé être aussi content de voir un soldat Mon comportement a pu vous sembler étrange la dernière fois que nous nous sommes vus Mais j'étais sous l'influence du taurien Chaque pensée contraire à ses désirs déclenchaient une terrible douleur Au revoir Que vos efforts soient couronnés de succès En tout cas Ouais non vous servez à rien vos On se tire Donc là je ne suis plus en compagnie de qui que ce soit Je n'aurai plus le droit au conseil de Notorious Jack En plus de ça j'ai rouillé comme pas permis Ça ne va pas être évident Commando départ imminent Décontamination en cours Oh rien Commandant Vous êtes pâle Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigme ? L'énigme m'a un peu remué oui Je suis une spécialiste des protéens Je vais peut-être pouvoir vous aider Si je joins ma conscience à la vôtre Il est possible que je parvienne à comprendre Allez-y vite Nous n'avons pas beaucoup de temps Détendez-vous commandant Content C'était incroyable Après tout ce temps Toutes ces études Je n'aurais jamais rêvé Désolée Les images étaient tellement nettes Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... Intense Votre force de volonté est remarquable commandant Un esprit faible aurait été anéanti par ce que vous avez vu et enduré Allez Ne tournez pas autour du pot Qu'est-ce que vous avez vu ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée Il manque une grande partie de la vision Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indice ou d'informations utiles Quelque chose qui nous aurait échappé ? Rien que vous ne sachiez déjà Vous aviez raison au sujet des moissonneurs C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéens Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs L'extinction des protéens et le canal Mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision Ou du moins ce que j'ai pu en voir Mais il manquait quelque chose Sa reine doit avoir les éléments qui nous manquent Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision Je pourrais... Désolée Le rite de communion est... Épuisant Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment Le docteur Chacoas devrait vous examiner Ce ne sera pas nécessaire J'ai simplement besoin de repos Nous avons terminé Rompez Le rapport sur Féroce est envoyé, commandant Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Passez les mois, Joker J'ai établi la connexion, commandant Commandant, Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du Thorien Cela nous aurait facilité la tâche Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier Au lieu de le détruire Le Thorien asservissa les esprits Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi Au moins, la colonie a été sauvée Bien sûr qu'elle a été sauvée Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans Ils étaient en danger Comme c'est admirable Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices J'espère que vous y serez disposés quand le moment viendra Au revoir, commandant Nous attendrons votre prochain rapport Et voilà, je suis désolé si je fais un peu de bruit De toute façon, j'aurai bientôt fini On va aller parler à Joker Parce qu'il a toujours le mot pour rire, ce petit gars Dites commandant La prochaine fois qu'on se posera On pourrait éviter les colonies de zombies mutants Enfin, c'est vous qui voyez, n'est-ce pas ? Voilà, c'est tout Je ne vous retiens pas J'adore ces commentaires Enfin bref Continuons Donc là, on va être sur un épisode de discussion avec l'équipage Étant donné que On a des choses à dire aux gens Alors Kaïda Vous voulez quelque chose, commandant ? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage Je ne pensais pas que vous auriez le temps de discuter Vu tout ce qu'il y a à faire Les xénobiologistes doivent avoir hâte de lire votre rapport sur le taurien Ça peut attendre, quelque chose vous tracasse J'ai besoin de parler Je ne pouvais pas le dire pendant le debriefing Mais tout ça est vraiment ridicule Chaque race se désintéresse complètement des problèmes des autres Tout le monde refuse de voir la vérité en face Ça leur fait un point commun avec les humains Pas faux D'une espèce à l'autre, il y a des constantes Connaissant Vyrnus, je ne peux pas dire le contraire Après tout ce que vous a fait subir Vyrnus, vous pourriez le renvouloir Avant de rencontrer Vyrnus, je n'étais qu'un civil comme les autres Pour moi, les extraterrestres étaient tous pareils Bizarres et méprisants Après tout, le premier contact ne s'est fait qu'il y a 26 ans Difficile de les comprendre en si peu de temps C'est Vyrnus qui m'a fait voir l'humanité des extraterrestres Ni différent, ni supérieur Mais eux si stupides ou intelligents que peut l'être un humain Pour tout dire, le jour où j'ai enfin eu ma vengeance Je n'en voulais plus vraiment D'ailleurs, à propos du premier contact Qui vient de mentionner Je suis en train de lire le premier roman Mass Effect Qui se passe avec Le capitaine Anderson dans sa jeunesse Et c'est plutôt intéressant pour l'instant Enfin bref, je continue Il en faut beaucoup pour vous faire craquer Qu'est-ce qui a mis le feu au poudre ? Il a frappé Rana Il lui a cassé le bras Elle voulait juste boire un verre d'eau normalement Sans utiliser ses pouvoirs biotiques Sans pisser le sang par le nez, vous voyez Sans réfléchir, je suis intervenu Je ne pouvais pas rester sans rien faire Vyrnus est devenu foudrage Il m'a tabassé, encore et encore Il n'arrêtait pas de crier qu'il aurait fallu nous exterminer une bonne fois pour toutes Et c'est là qu'il a sorti son couteau Un couteau militaire Juste sous mes yeux J'ai paniqué Je lui ai balancé une frappe biotique en pleine tête De toutes mes forces Je n'avais que 17 ans Et j'ai frappé presque si fort que je pourrais le faire maintenant Vous avez fait ça pour aider une gamine C'est louable Mes intentions peut-être Mais j'ai dérapé Shepard Je l'ai tué Je lui ai brisé la nuque Les Toubibs auraient peut-être pu le sauver Mais il est arrivé trop tard à l'hôpital Sa mort a provoqué un incident diplomatique Et l'arrêt du programme Symbio Deux ans plus tard Konatix mettait la clé sous la porte Donc oui, je détestais ce Turien Mais s'il fallait juger une race sur un seul individu Alors je détesterais aussi les humains Si seulement tout le monde était aussi raisonnable que vous Eh oui Si seulement Parfois j'ai l'impression que la galaxie Est un gigantesque asile de fous Je ne parle pas de vous bien entendu Vous voulez quelque chose commandant ? Ton opinion tactique aussi J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup d'aliens comme le taurien Un truc comme ça C'est vraiment répugnant J'ai un cousin qui bosse dans l'agroalimentaire Je pourrais peut-être l'appeler pour qu'il expédie des provisions sur Feroz Sinon ça risque d'être un peu chaud pour eux Sans le soutien de la corporation On reparlera de tout ça une autre fois lieutenant Commandant ? Voilà Non, rassurez-vous J'ai presque fini de manger C'était ma dernière coucher Alors Viens Commandant ? Vous venez prendre de mes nouvelles ? Vous m'avez l'air en meilleure forme Comment vous sentez-vous ? Le docteur Chakwas m'assure que je vais me remettre J'ai été très impressionnée par sa connaissance de la physiologie à Sari Vous êtes entre de bonnes mains Le docteur Chakwas connaît parfaitement son affaire J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant Nous pourrions peut-être reprendre là où nous nous étions arrêtés À savoir mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens Encore moins avec les humains Ah oui Avant notre rencontre, je ne savais pas grand chose de votre espèce J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser Mais en tout cas, quand elle demandera s'il y a quelque chose entre nous Il faudra absolument que je fasse en sorte de dire Non, c'est Ashley qui m'intéresse Parce que sinon, je vais me tromper de romance Et ça va être embêtant par rapport à vos votes, cher public Le temps joue contre nous Si une Sari peut vivre facilement mille ans Nous avons de la chance quand nous en atteignons 150 C'est vrai D'ailleurs, au début, j'y voyais l'une des faiblesses de votre race Mais après avoir passé du temps avec vous, je commence à penser que c'est un avantage Vous êtes des individus tournés vers l'action Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable C'est une caractéristique admirable Mais également intimidante Vous avez peur de nous ? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard Je fais de mon mieux, Lyra Si le Conseil vous a choisi pour devenir Spectre C'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous Le meilleur de ce dont est capable l'humanité J'ai examiné vos états de service Je sais ce qui s'est produit sur Akuzé Le fait que vous ayez survécu est la preuve d'une force remarquable Vous n'aviez pas besoin de faire ça en cachette Je vous aurais dit ce que vous vouliez savoir Je vous prie de m'excuser, commandant Après notre dernière conversation, j'avais peur de sortir une autre énormité Je voulais un savoir plus sur vous Comprendre ce qui a façonné l'homme que vous êtes Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard Alors, qu'est-ce que je peux dire là ? J'ai pas trop envie de l'envoyer chier pour autant Parce que mon personnage, c'est pas un méchant C'est un gentil Si je dis que j'aimerais croire ça A mon avis, ça va être trop positif Et elle va s'imaginer des choses Et moi ou la balise ? Est-ce que c'est suffisamment neutre ? Je vais tenter moi ou la balise Mais j'espère que... Bon, on verra bien, mais... Putain, j'ai pas envie de faire une bourde Bon, allez, moi ou la balise ? Si je vous intéresse, c'est à cause de ma vision Vous voulez juste en savoir plus sur les protéines Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord Mais cet intérêt s'est mué en autre chose Vous m'intriguez, Shepard Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments Il me semblait que vous aviez déjà établi une certaine relation avec l'artilleur Williams Oui, mais non H est spécial Oui, donc c'est H Donc en fait, c'est la réponse conciliante Qu'il faut dire Je pense que la réponse pragmatique est également... Non, en fait, je pense que ces deux répliques là Rien de sérieux et C'est ma vie privée Ce sont des répliques Positives par rapport à la romance avec Lyara Celles-là et celles-là sont négatives Si je dis moi une extraterrestre, je pense que je leur vois un peu chier Donc on va dire H est spécial Ah, je me plaît, oui, beaucoup C'est bien ce qu'il me semblait Pourtant, j'ai quand même l'impression qu'il existe une attirance mutuelle entre nous Je veux juste être votre ami Voilà Vous ne m'intéressez pas dans ce sens, Lyara C'est très gênant pour moi, commandant S'il vous plaît, parlons d'autre chose Voilà Il faut savoir que si on... Si on lui fait croire des choses à la petite Lyara... Je dois brisser Au revoir, commandant Elle est très sentimentale, contrairement à Ashley Et... Enfin, Ashley est assez sentimentale aussi Étant donné qu'elle est un petit peu poète sur les bords Mais... Il faut savoir qu'elle peut se mettre facilement à pleurer Si on change d'avis... Si on change d'avis après Bon, en tout cas, Lyara sait que je ne m'intéresse pas à elle Euh... Du moins, en tant que... Enfin, je m'intéresse à elle qu'en tant qu'ami, pas en tant qu'amoureux Et Ashley, il va falloir lui faire comprendre maintenant que je m'intéresse à elle Bon, pour le moment, on parle à Vrex Vrex Alors, vous préférez être mercenaire plutôt que d'aider votre peuple ? Je suis un guerrier C'est de nature Alors ? Ça ne vous inquiète pas, ce qui pourrait arriver au Krogan Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, Shepard ? J'en ai marre de risquer ma peau de ne rien avoir en retour Alors, vous renoncez à aider votre peuple ? J'ai renoncé à me battre pour une cause perdue Je ne suis pas un héros, Shepard C'est quand même plus simple de tuer pour du pognon Ça ne vous arrive jamais de vouloir les aider ? J'ai vite En même temps, il y a un paquet de mercenaires Krogan dans la galaxie Je passe mon temps à en rencontrer En général, je suis payé pour les tuer Mais ça fait partie du boulot On ne choisit pas ses ennemis Je ne sais pas si j'ai déjà posé cette question Je vais la tenter au cas où Ça fait combien de temps que vous êtes mercenaire ? Ni une paye J'ai rempli mon premier contrat juste après avoir quitté mon système natal C'est un boulot qui rapporte Ou qui... J'ai l'impression que vous aimez votre travail Bien sûr On voyage aux frais de la princesse Et les journées ordinaires se terminent par une bonne baston J'ai essayé le combat organisé Dans des armées privées Tout ça Paradoxalement, c'est trop le bordel Je suis meilleur tout seul ou dans un tout petit groupe Je n'aime pas que les gens se reposent sur moi Et j'aime encore moins me reposer sur eux A plus tard, Frex Je ne sais pas Je vais faire Ashley en dernière On va passer à Garus Commandant Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Quelque chose vous contrarie ? Ouais Saren Je commence à me demander si nous le trouverons un jour Il a toujours une longueur d'avance sur nous Sans compter ses saloperies de guette On se rapproche, Garus On va le trouver J'aimerais être aussi confiant que vous Ne serait-ce que l'éventualité qu'ils sentirent Ça me hérisse Je sais que vous faites tout votre possible Et si quelqu'un peut l'arrêter, c'est bien vous Mais... Dites-moi ce que je peux faire pour me rendre utile N'importe quoi Dites-moi et je m'en charge Je comprends votre inquiétude Mais nous le trouverons Soyez prêts au moment voulu Oui, commandant Je serai prêt Je peux vous poser une question, commandant ? Qu'y a-t-il ? Vous n'avez pas l'impression que le Conseil protège Saren ? Sinon, pourquoi avoir tant fait traîner les choses ? Et si jamais on le trouve Qu'on le ramène à la Citadelle Et que le Conseil refuse d'agir ? J'ai l'impression que ce n'est pas une question que vous me posez Dites-moi tôt, Garus Eh bien... On ne devrait peut-être pas laisser le choix au Conseil, commandant A mon avis, Saren est bien trop dangereux pour être épargné Trop de choses pourraient arriver Imaginez qu'il s'échappe Ou que le Conseil lui rende sa liberté Si nous le trouvons Quand nous le trouverons Je suis d'avis de le neutraliser Définitivement Moi aussi, mais bon... Comme c'est inconciliant Si Saren refuse de nous écouter S'il me force la main Je le tuerai sur le champ Mais seulement si c'est absolument nécessaire Mais à quoi bon le garder en vie ? Ça lui donnera juste l'occasion de s'enfuir Ou de convaincre le Conseil de l'écouter Et Leggette ? Il pourrait tenter de le libérer ? On en sait plus que quiconque sur les plans de Saren Mais que sait-on vraiment ? Si on le tue, on ne le découvrira jamais Hum, je vois Vous croyez vraiment qu'il y a autre chose à découvrir ? À part que c'est un taré de première ? Peut-être, peut-être pas Mais je ne courrai pas le risque Oui, commandant Ouais Moi je suis plus de la vie de Garius Mais bon Je ne vais pas vraiment le choix Ah, alors Tali J'ai l'impression que nous approchons du dénouement Vous ne croyez pas ? La fin approche, oui Croisons les doigts pour un happy end Vous trouverez le canal avant lui J'en suis certaine Il le faut Et quand cette histoire sera terminée Quand je serai rentrée de mon pèlerinage Je pourrai affirmer avec fierté Y avoir joué un rôle Nous n'aurions pas été aussi loin sans vous, Tali Cela me va droit au cœur, Shepard D'ordinaire, nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone Les gens n'ont qu'une envie C'est de nous voir partir Mais vous m'avez toujours mise au même niveau que le reste de l'équipage Vos actes et votre personnalité vous honorent, Shepard Quoi qu'il arrive, soyez en remercié du fond du cœur Tout le plaisir est pour moi Vous me manquerez quand vous rentrerez chez vous, Tali Ce n'est pas pour tout de suite, Shepard Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez ici même Je dois y aller À plus tard Ok, rien d'autre à dire Enfin, rassurez-vous, la fin du jeu, ce n'est pas pour tout de suite Même si j'ai fait plus de la moitié actuellement Mais étant donné que je fais beaucoup de quêtes annexes et tout J'en ai encore pour un petit moment D'ailleurs, en parlant de quêtes annexes Oulala Ouais, c'est que je ne sais plus trop où j'en étais là-dessus J'avais pris des notes, mais Il va falloir que je regarde ça rapidement en direct Donc, ah merde, j'ai complètement zappé Ashley Ah merde Vous avez dû hurler devant votre PC J'ai juste oublié la plus importante Enfin, ce n'est pas grave On va y aller La plus importante Bon, je n'aime pas trop Ashley personnellement Enfin Je ne sais pas que je ne l'aime pas Je ne sais pas C'est relativement neutre La plupart des personnages que En fait, les deux personnages que j'aime le moins C'est Ashley Et Kaidan Ouais, c'est ça Et après, il y a d'autres personnages Enfin, je ne vous dirai pas les personnages du 2 Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas le jeu Bon, Ashley Commandant Alors Votre avis sur la situation d'abord Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Ces colons ont du mérite C'est bien le dernier endroit où j'aurais envie d'habiter Si j'y étais, je ferais tout pour me tirer de là On peut parler Vous avez quelques minutes à m'accorder En privé Chez Quartier Libre jusqu'à demain J'allais boire un petit verre C'est l'occasion Si ça vous tente Non, franchement Volontiers Parce que Je ne sais pas Je ne vois pas en quoi c'est pragmatique De dire volontiers un verre d'alcool Moi je bois bien de l'alcool de temps en temps C'est surtout en soirée Mais ce n'est pas pour autant que je suis un enfoiré de première Alors moi je dis volontiers Après tout ce qu'on a vécu récemment Un peu que je veux C'est juste pour marquer le coup capitaine C'est le jour de l'armistice La fin de la guerre du premier contact C'est une date importante dans ma famille Comme je suis la seule Williams à bord Je me suis dit que vous pourriez vous joindre à moi C'est bizarre de fêter cet événement C'était il y a 26 ans Dans ma famille ce n'est pas vraiment une fête C'est plus un devoir Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant pour ma famille Ça finit toujours par se savoir Ce n'est pas dans mon dossier ? Il n'y a quasiment rien dans votre dossier Juste vos notes d'aptitude Et une liste d'affectations miteuses Ces affectations miteuses comme vous dites Ce n'est pas par hasard Je suis la petite fille du général Williams Le commandant de la garnison de Shang-Chi pendant la guerre Le seul humain à avoir capitulé devant une race extraterrestre Je vois C'est pour ça que vous êtes si durs envers vous-mêmes Les Williams doivent être meilleurs que les meilleurs Pour écarter tout soupçon C'est ce que mon père m'a dit le jour où il a pris sa retraite Il faut être un peu maso pour s'entêter dans un boulot Où votre famille a été discréditée Mais c'est ce que j'ai fait Je ne peux pas laisser mon nom rejoindre celui des plus grands collabos de l'histoire Grand-père méritait mieux que ça Qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-père après la guerre ? Il a été relevé de ses fonctions dès la libération de Shang-Chi On l'a mis au fer et renvoyé sur Terre Mais il n'y a jamais eu de procès Il a été dégradé et collé derrière un bureau L'année suivante il a pris sa retraite Et il a passé le reste de sa vie à construire des bâtiments dans les colonies Parfois on entend parler de tentative pour le disculper officiellement Mais jusqu'à présent ça n'a rien donné Ouais malheureusement c'est difficile Comment il a pu capituler devant une race extraterrestre aussi ? Si je me souviens bien, votre grand-père a résisté longtemps Les Thuriens ont attaqué les satellites au premier assaut pour occuper les villes principales Ensuite ils sont restés en orbite et se sont mis à pilonner tout ce qui bougeait Grand-père a dispersé ses troupes Mais quand un commando allait en ville se ravitailler Les Thuriens n'avaient qu'à raser le secteur pour l'éliminer Il y a eu beaucoup de pertes civiles Ses troupes étaient affaiblies par la famine Et il ne pouvait pas contacter le haut commandement de l'Alliance C'est pour ça qu'il a capitulé Bah dans un sens c'est logique Il se laisse capturer pour trouver une occasion de s'échapper Mais bon Ouais on peut voir ça de cette manière Et c'est pas forcément un enfoiré pour autant ou un lâche Bon Vous encore plus Vous encore plus Je vois pas trop de quoi ça parle C'était sûrement la première phrase avant que je fasse en savoir plus Bon on va voir Il a refusé de sacrifier ses hommes pour l'honneur de l'humanité Vous comptez vous foutre en l'air pour laver sa réputation ? Qu'est-ce que ça changerait de toute façon ? Il est mort maintenant Papa aussi Pour qui je dois me battre ? Non je ne serai jamais assez bien pour l'Alliance Maintenant vous savez tout Vous allez me virer commandant ? Bah non Vous êtes un élément de valeur dans mon équipage Williams Si je veux entendre la voix de la raison j'irai voir Alenko Mais pour celle du coeur Je viendrai vous tourner Je me défends pas mal au billard aussi Bien J'ai encore des choses à faire avant notre arrivée Je suis sûre que vous aussi C'est tout ? Je veux de la drague moi Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé ? Désolé commandant Les armes ne se nettoient pas toutes seules Un jour peut-être Mais pas encore Et merde Grompé artilleur Chef Pompé Pardon Donc Euh Ouais bah ça commence à Ça commence à urger quand même la drague Je resserrai vite fait entre deux quêtes annexes Mais pour le moment Donc ce sera donc ici la fin de cet épisode de discussion avec l'équipage Et là on va donc attaquer les quêtes annexes Merci de vous